Salut, c'est Vincent. J'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. J'ai trop froid. Il caille. Il caille grave de chez grave. J'ai froid ! Bref, cette vidéo n'est pas là pour te parler météo. On s'en fout complètement. Elle est là pour te parler surtout de communication. Et je voudrais te parler dans cette vidéo d'un… Déjà, je vais te donner une super astuce. Et je voudrais te parler aussi du coup des supports physiques que tu utilises, dont des cartes de visite. C'est une vidéo qui va être assez courte, mais regarde-la jusqu'à la fin parce que l'astuce que je te donne à la fin, elle est vraiment chouette et elle fonctionne vraiment bien. Juste avant de t'expliquer tout cela, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est important pour moi de laisser un commentaire pour faire évoluer la chaîne. Si tu me découvres, eh bien, bienvenue mon pote ! Bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Vincent, je suis DJ animateur de mariage. Et mon boulot aujourd'hui, c'est de t'aider à développer ton activité et faire en sorte que tu arrives tôt ou tard à en vivre si c'est ton objectif. Donc, aujourd'hui, on va parler communication. Et c'est extrêmement important si tu veux te développer, si tu veux faire connaître ta société, si tu veux vivre de ta passion, même si tu ne veux pas en vivre à 100%, ne serait-ce qu'à mi-temps, si tu veux avoir des contacts qui viennent comme ça régulièrement vers toi, il faut que tu aies une bonne communication. Effectivement, on est en plein 2021, tu vois. Donc, la communication, ça passe forcément par les réseaux, par tout ce qui est numérique, mais aussi encore et toujours par les supports physiques. Et quand je parle de supports physiques, tu l'as bien compris, du coup, c'est les cartes de visite. Il est inconcevable que tu n'aies pas de carte de visite. Alors, des fois, je sais que je suis peut-être un peu cash dans mes vidéos, mais au final, je m'en fous parce que je suis comme ça déjà, donc c'est ma personnalité. Mais surtout, j'essaie vraiment de te partager des choses qui fonctionnent, des astuces. Et les gens, les DJ qui n'ont pas de carte de visite, franchement, vous n'avez rien compris. Donc, si tu n'en as pas, il faut absolument que tu en fasses. C'est primordial. Pourquoi ? Parce que quand tu te retrouves sur un mariage, tu as 100 personnes par exemple, donc tu bosses forcément pour les mariés, mais tu as du coup 98 personnes potentielles qui pourraient se marier, c'est-à-dire une cinquantaine de couples. Alors évidemment, tu n'auras pas 52 membres à chaque mariage, mais même si tu en as une ou deux ou trois, tu vois, c'est toujours cette prise. Et c'est ça qui va faire que tu vas avoir des contacts régulièrement. Parce que souvent, tu sais, moi je forme des DJs, je les coach, je les accompagne pour développer leur activité. Et souvent, les mecs me disent, putain Vincent, mais je n'arrive pas à trouver des clients. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Eh bien, ça, c'est déjà quelque chose que tu peux améliorer dans ton business, avoir une bonne communication et du coup, avoir des cartes de visite principalement sur le lieu où tu vas bosser. Parce que comme je te le disais, tu as plusieurs, tous les personnes qui sont là sont des clients potentiels. Et ça ne fait clairement pas pro quand tu as quelqu'un qui vient te voir, super ce que tu fais, tu es un super DJ, je kiffe ton animation. Franchement, tu es sympa, tu es au top, tu mixes bien. Écoute, j'ai prévu de me marier, est-ce que tu as une carte de visite ? Et là, tu fais, non. Clairement, ça ne fait pas pro. Tu es là, je dis, je n'ai pas de carte de visite, j'ai oublié, machin, truc. Ah ben, vous n'avez pas un bout de papier, un stylo, je vais noter mon numéro, machin. Oh, ça fait pro ça ? Non, ça ne fait pas pro. Tu es donc obligé d'avoir des cartes de visite. Parce que si tu notes ton numéro sur un bout de papier, tu vois, à l'arrache avec un stylo comme ça, tu peux être sûr et certain que le mec, il va le mettre dans sa poche et il va l'oublier. Et il va le perdre ou quoi que ce soit. Je ne dis pas que si c'est une carte de visite, il ne va pas la perdre. Mais au moins, tu as un vrai support, tu es pro, tu es carré. Ça, c'est super, super, super important. Et si tu savais, si tu savais le nombre de DJ que j'ai connus dans des soirées qui… Tu as une carte de visite ? Ah ben non, j'ai oublié. Ou ah ben non, je n'en ai pas. Tu vois, j'espère que ce n'est pas ton cas et change tout de suite ça si ça l'est. Donc, tu l'as bien compris, avoir des cartes de visite sur toi quand tu es en prestation, c'est extrêmement important, mais aussi avoir des cartes de visite sur toi, point final. C'est dès que tu bouges, dès que tu sors, il faut que tu aies des cartes de visite sur toi. Tu achètes un petit porte-carte, ça coûte 5 balles ou 10 balles, peu importe en fonction du porte-carte que tu veux acheter, ça ne coûte pas très cher au final. Tu mets quelques cartes dedans et tu en as toujours sur toi. Tu sors boire un verre avec tes potes, tu ne sais pas qui est-ce que tu vas rencontrer. Tu vas peut-être rencontrer des entrepreneurs, vous allez pouvoir échanger vos cartes. Tu vas peut-être rencontrer des futurs clients, tu vas peut-être rencontrer… On ne sait pas comment les soirées se passent et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si, moi je suis un chaman, j'arrive à voir l'avenir. Mais non, tu vois, donc tu ne sais pas qui est-ce que tu vas rencontrer, tu ne sais pas quelle conversation tu vas avoir et avec qui. Et donc, du coup, peut-être qu'à un moment donné, on va te présenter, tiens, c'est mon pote, machin, il mix, il DJ. Ah ben super, écoute, je me marie, est-ce que tu n'aurais pas une carte ? Ou je suis de nouvel an, je ne sais pas, peu importe. Mais donc, aies toujours des cartes sur toi, c'est vraiment super important. Et tu verras qu'en faisant cela, alors cela ne va pas se faire du jour au lendemain, il faudra des mois, des années. Mais en faisant cela, tu vas agrandir ta communication et agrandir ton bouche-à-oreille. Et l'astuce que je voudrais te partager dans cette vidéo, c'est quand tu fais ta carte de visite. Alors, encore une fois, je sais que je vais peut-être être un petit peu cash ou quoi que ce soit, mais clairement, il faut arrêter de mettre des lumières, des lasers, du vert, du rouge, du orange, du bleu sur ta carte de visite. Des fois, tu regardes les cartes de visite des mecs, waouh, cela fait mal aux yeux. Tu es là, tu dis, il ne faut pas être épileptique. Essaie de faire quelque chose de sobre. Encore une fois, tout dépend aussi à quelle clientèle tu vas t'adresser, évidemment. Si tu veux faire de l'entreprise, si tu veux faire des mariages haut de gamme ou au minimum moyenne gamme en vendant des prestations en 1 000 €, 1 500, 2 000, 3 000, peu importe le prix, il faut que tes supports soient en cohérence avec ton image de marque. Tu vois, ton image de marque, c'est le branding. Cela peut être du personnel branding ou alors de branding de ta société. Et donc, du coup, il faut que ce soit cohérent. Tu ne peux pas demander 2 000 € pour un mariage et avoir des cartes de visite pourri. Tous tes supports doivent être au top du top du top. Les moindres petits détails sont importants dans un business. Donc, franchement, si tu penses qu'avoir un truc écrit DJ Kevin ou DJ machin ou DJ truc, c'est bien avec des lumières rouges, oranges dans tous les sens, je n'ai pas la science infuse, mais je ne pense vraiment pas que c'est la solution. Moi, ce que je te conseille, je vais te dire ce que je fais. Essaie d'avoir des choses propres, sobres, nickel. Je te montre une de mes cartes de visite. Regarde-moi. Donc, moi, j'ai une carte de visite qui est un peu le papier qui est un peu solide. J'ai mon nom qui est écrit, le nom de la société qui est écrit ici en relief. Quand tu touches, forcément, tu ne peux pas le savoir, mais quand tu passes ton doigt dessus, cela fait du relief. Je trouve cela plus joli. J'ai fait également des coins qui sont arrondis parce que je trouve cela aussi plus sympa, plus esthétique. Mais cela, c'est encore une fois que mon avis. Il faut que ta carte, elle te ressemble. Il faut que cela soit à mon sens, il faut que ce soit sobre et que cela te ressemble. Et la astuce que je voudrais te donner, en fait, c'est justement par rapport à cette carte. Moi, ce que je fais, et cela fonctionne vraiment très bien parce que l'idée, c'est que tes cartes, quand tu vas les poser quelque part, c'est que les gens les prennent. On ne vient pas tout le temps te demander une carte. Des fois, tu as des gens qui passent à côté de ton stand DJ, qui les prennent. Ou alors, il y a des manches debout pendant le vin d'honneur, ils prennent une petite carte. Et donc, moi, ce que je te conseille, essaye, tu verras si cela ne fonctionne pas. En tout cas, chez moi, cela fonctionne. Fais une carte recto verso, un côté noir, un côté blanc. Pourquoi ? Parce que le côté noir, tu vas pouvoir le poser sur une table, un manche debout avec un lycra blanc, par exemple, ou une table avec une nappe blanche. Et le côté blanc, pareil, tu pourras le poser sur un manche debout noir avec ou alors du lycra noir sur une table noire. Et tu verras. Et en fait, du coup, qu'est-ce que cela va faire ? Sans que les gens s'en rendent compte, cela se passe dans le mécanisme du cerveau, cela va attirer l'œil. Parce que si tu mets du noir sur du blanc ou du blanc sur du noir, les gens vont dire que cela va ressortir direct. Et donc, du coup, les gens vont les prendre. Si j'avais mis du noir sur du noir, ce ne serait peut-être pas forcément ressorti. Et en fait, la curiosité naturelle de l'être humain va faire en sorte que les gens vont au moins prendre ta carte et la regarder. Et la plupart du temps, quand ils l'ont dans la main, ce qu'ils font, ils la mettent dans la poche. Donc, c'est vraiment une astuce qui fonctionne. Moi, je le fais et cela fonctionne. Donc, je t'invite vraiment à l'utiliser. Moi, par exemple, tu vois, je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vlogs. D'ailleurs, si tu ne les as pas vus, petite piqûre de rappel, n'hésite pas à aller les voir. Je ne fais plus de stand DJ rétro-éclairé, machin, parce que je n'aime plus. Ce n'est plus trop à la mode, je trouve. Les mecs qui prennent ça pour des bars, je ne suis plus du tout fan de ça. Je préfère rester dans la sobriété, donc quelque chose de classe. Donc, je mets tout simplement un lycra noir sur une table avec un lycra noir. Et sur ce lycra noir, je mets mes cartes côté blanc. Comme cela, cela attire l'œil et les gens qui passent à côté, hop, une petite carte. Oh, c'est sympa ce que vous faites, machin, dans la poche. Et après, les gens m'appellent. Bonjour, je voudrais des renseignements sur un mariage, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me renseigner ? Donc, voilà, c'est vraiment les petites astuces que je voulais te partager dans cette courte vidéo. J'espère que c'est une astuce qui te plaît. N'hésite pas à la mettre en application. Dis-moi ce que tu en penses, toi. Peut-être que tu as d'autres astuces aussi à partager. C'est pour cela que les commentaires sont là, mon pote. N'hésite pas à commenter. Tant que faire se peut, j'essaie aussi de répondre au maximum. Et j'ai beaucoup de messages, beaucoup de mails, beaucoup de téléphones. J'essaie de me rendre disponible pour chacun d'entre vous. Donc, voilà. Mais n'hésite pas, abonne-toi, laisse un commentaire, laisse un petit pouce bleu si tu penses que cette petite astuce de carte de visite, elle est sympa. Moi, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne ce que tu veux au final. Mais je te souhaite une bonne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501